Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors c'est une vidéo qui va sortir un petit peu des gonds habituels de la chaîne, puisqu'on va parler des boutiques. Alors des boutiques, il en existe des tas, il y a Carrefour, Auchan, Leclerc... Non, des boutiques de cartes. Plus précisément, des cartes Yu-Gi-Oh ! Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Il y a quelques temps, pendant les vacances d'été, je suis parti dans le sud de la France, en vacances, et je me suis dit, on va aller visiter une petite boutique de cartes. Je ne prononcerai pas son nom. Et il se trouve que, chaque fois que je vais dans une boutique, j'aime bien faire des achats, logique, même si c'est juste un booster, parce que je me dis, ça fait marcher un peu le système, et voilà. Cependant, à ma grande surprise, les prix n'étaient pas du tout les mêmes que tout ce qu'on voit à la fois sur Internet et des boutiques qu'il y a à Strasbourg, parce que oui, j'habite à Strasbourg. C'est-à-dire qu'une deckbox qu'on peut habituellement trouver pour 2€, grand maximum 2,50€. Je parle des box ultra pro, les basiques qu'on peut trouver pas très chères sur le marché. Elles étaient mises en vente à 4€. Je me suis dit, est-ce qu'il y a certaines boutiques qui abusent niveau prix ? Bon, il en faut pour tous les goûts, il y a une étude de marché qui est faite, tout ça, tout ça. Je ne vais pas en donner dans le détail commercial en ce qui concerne les boutiques. Du coup, je me suis posé une autre question. Où est-ce qu'on fait nos achats en tant que joueurs, principalement ? Puisqu'il existe plusieurs types de boutiques, que ce soit les boutiques que vous pouvez trouver au coin de la rue, et aujourd'hui, avec le dématérialisé et compagnie, on peut aussi commander en ligne. Du coup, j'ai fait un petit sondage sur Twitter et vous étiez 57,3% à acheter principalement en ligne, contre 42,7% pour les boutiques. Pour un total de 171 votants, et je remercie tous les autres YouTubeurs qui ont herté mon tweet, afin de pouvoir mieux m'éclairer là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, parce que je pose de temps en temps des petits sondages, tous ça, des petits concours, donc allez-y, allez-y, allez-y. Bon, j'aurais pensé que la marge serait beaucoup plus grande, mais il y a un énorme débat en ce qui concerne l'achat des cartes. Puisque oui, il est possible aussi d'acheter des cartes à l'unité, et c'est plus facile sur Internet qu'en boutique, puisque sur certains sites, vous allez pouvoir trouver la carte exacte que vous voulez. Et là où je pensais que le fossé allait être énorme, finalement, c'est presque du 40-60. Mais il y a un autre critère à prendre en compte, c'est que les boutiques se mettent aussi à vendre en ligne, soit par leur propre site, soit par l'intermédiaire d'autres sites. C'est le cas notamment du Repère du Dragon, du Coin des Barons, ou d'Asgard TCG. Je ne fais pas de favoritisme, s'il n'y a pas votre boutique, c'est que j'ai pas encore commandé chez vous, c'est tout le même, je sais que vous existez pour la plupart, voilà, voilà. Et non, c'est pas un placement de produit en publicité, pareil, j'ai rien reçu de... Non, c'est à la fois des boutiques, si on peut appeler ça physique, et à la fois des boutiques aussi en ligne. Mais il existe aussi des boutiques en ligne qui ont été créées par des Youtubers ou par des fans. Je pense notamment à Empire Lama, Yuki-san, et on va parler aussi de Shenbox.fr un petit peu, ouais, Shenbox. On peut aussi faire des achats sur d'autres sites comme Yugi Bazaar, par exemple, où là aussi vous pouvez acheter tout ce qui va être display, booster et autres. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as pas parlé d'un site, on va dire, le plus connu quand on recherche une carte. Il s'agit de Card Market. Card Market, c'est très utile que ce soit pour l'achat ou la revente de cartes. Moi, je vends principalement mes cartes sur Card Market, tous mes doublons. Donc, il y a énormément de boutiques. Et quand je dis énormément, c'est grand, c'est très grand. C'est aussi grand que si t'accumulais tous les dragons blancs qui existaient sur Terre, c'est un truc de fou. Mais alors, comment choisir, si on ne connaît pas, quelle boutique prendre et quel produit acheter ? Eh bien, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme quand vous achetez une voiture ou que vous allez acheter quelque chose qui cote un petit peu, vous allez chercher le moins cher et le plus qualitatif. Là, il y a deux poids, deux mesures. C'est que pour moi, j'aime beaucoup acheter en boutique pour le côté relationnel, pour le côté service client, si on a des questions, on peut être au courant des tournois qui vont arriver dans les jours à venir, des nouveaux produits, des dates de sortie. Et surtout, quand quelqu'un ne connaît pas du tout Yu-Gi-Oh, c'est bien pratique d'aller en boutique pour avoir quelques renseignements. Mais j'aime aussi commander en ligne parce que j'aime bien on sort les produits le jour de sa sortie, ou des fois peut-être un ou deux jours avant. Ça arrive, mais c'est rare parce que certains prix sont aussi attractifs. Vous pouvez aussi trouver certains produits moins chers. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines boutiques vendent aussi en ligne. Donc, comme je le disais, c'est un peu comme l'automobile. On cherche le moins cher ou tout simplement le choix du cœur. Certaines boutiques auxquelles on est attaché, moi notamment sur Strasbourg, il y a des boutiques, il y en a 3-4 où j'aime aller et les 3-4 vendent la même chose et j'arrive toujours à trouver mon compte. Alors, je vais souvent au plus proche par rapport à là où je suis en train de travailler ou là où je me trouve, la sortie que je veux faire. Donc, le petit guide d'achat pour ceux qui n'y connaissent rien, voilà, c'est le conseil que je vous donne. C'est regarder un petit peu ce qui se fait un peu partout sur les sites. Et le bouche à oreille, ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous conseiller. Mais moi, je pense que si vous voulez vous mettre à Yu-Gi-Oh, le plus important, c'est d'aller en boutique. Et les pros vont me dire, ouais, mais sur le card market, on va acheter des cartes à l'unité, tout ça. Oui, pour ceux qui veulent juste acheter des cartes spécifiques, vous pouvez aller sur des sites pour acheter juste la carte que vous voulez. Mais si comme moi, vous aimez ouvrir des boosters et autres, vous allez faire comme moi, vous allez chercher soit au moins cher, soit là où vous voulez. En ce qui concerne le sondage, les gens ont principalement répondu et commenté, parce qu'on peut commenter, c'est Twitter, les raisons pour lesquelles ils préféraient acheter sur tel ou tel endroit. Généralement, boutique, pour être sûr d'avoir à tout prix leur booster, leur display ou leur carte le jour de la disponibilité. Et d'autres, c'est surtout un rapport qualité-prix. Derrière, c'est sûr que certaines boutiques vont être moins chères. Elles ont moins de charges, moins d'employés peut-être à payer. C'est tout un coup. Enfin bref, j'avais envie de parler un petit peu des boutiques, parce que je trouve ça quand même important que vous commenciez Yu-Gi-Oh ou alors que vous ne savez pas trop où acheter. Sachez que sur le site Yu-Gi-Oh France, vous pouvez retrouver beaucoup de boutiques qui sont listées. Je dis donc qu'on peut retrouver beaucoup de boutiques qui sont listées dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver vos produits. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de tourner cette vidéo. J'étais pas mal occupé ces derniers temps. Mais voilà, je reviens en force. N'hésitez pas du coup à, parce qu'après le confinement et autres, certaines boutiques que je vais appeler boutiques fixes, c'est-à-dire, vous voyez, les boutiques au coin de la rue, quoi. N'hésitez pas à aller leur faire un tour pour les aider et les soutenir, parce que ça a été quand même assez dur, le confinement, je pense, pour eux. Et je trouverais vraiment dommage que les boutiques, c'est quand même grâce à elles qu'on a certains tournois dans nos villes, disparaissent. Donc, essayez de varier un peu vos achats. Voilà, c'est juste un petit conseil personnel que je donne. Faites-en ce que vous voulez. Et moi, c'est ce que je fais. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouvera très prochainement pour une vidéo Yu-Gi-Oh ! L'ouverture de l'ascension de rat que je n'ai pas encore acheté. Et j'espère qu'il en restera. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu si vous avez trouvé ça intéressant, et surtout de partager si vous voulez mettre quelqu'un Yu-Gi-Oh ! et qui ne connaît pas trop où acheter ses cartes. Allez, bisous à tous et à bientôt. Vous avez vu, retour du bonnet ! Sous-titrage ST' 501